Un crime est une infraction à la loi. Lorsque nous transgressons la bonne loi de notre Dieu, nous commettons un crime, donc nous sommes des criminels. Et la Bible, à quelques occasions, nous appelle des criminels, mais nous n'aimons pas beaucoup recevoir ce qualificatif-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se reconnaître comme étant criminels. Prenons une illustration qui pourrait nous aider peut-être. Supposons que moi, d'ici du Canada, je démarre une entreprise en Australie. Je m'y rends, je démarre l'entreprise et je reviens ici. Et là, j'engage quelqu'un pour être mon représentant sur place pour pouvoir s'occuper de mon entreprise. Et je lui envoie régulièrement de bons salaires chaque mois, fidèlement. Mais à la fin de l'année, je me rends compte. Que ce monsieur n'a pas travaillé réellement pour moi, il a travaillé pour mon compétiteur. Il a nuit à mon entreprise, donc il m'a volé. C'est un voleur, c'est un criminel. Notre situation devant Dieu ressemble un peu à celle-là. Dans le sens suivant, Dieu nous a créés, nous a placés sur la terre pour que nous puissions le connaître, l'aimer, le servir, l'honorer. Il nous a donné pour que nous puissions être de bons représentants de lui, eh bien, la santé, des dons, des talents, la force, des capacités, des ressources, une multitude de bienfaits variés pour que nous puissions bien le servir. Mais si souvent, nous ne l'avons pas servi. Nous avons servi quelqu'un d'autre. Qui ? Nous nous sommes servi nous-mêmes. Nous avons volé Dieu. Nous avons gaspillé tout ce qu'il nous avait prêté. Nous sommes des criminels. La Bible nous apprend qu'il y a seulement une seule et unique personne en toute l'histoire de l'humanité qui n'a pas commis de crime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun crime en lui, répète la Bible à plusieurs reprises. Pourtant, il a été traité comme un criminel. Pourquoi ? Parce qu'il a volontairement accepté de subir le châtiment que nous méritions à cause de nos crimes. Et à cause de lui, eh bien, tous ceux qui se confient en Jésus-Christ ont un sauveur merveilleux. Jésus-Christ.